Romain Giral, vous venez de présenter votre suppléante à Bannière. Vous pouvez nous la présenter, c'est essentiellement l'objet de votre conférence de presse. Oui, tout à fait. Il s'agit de Laurence Laforgue. Laurence est adjointe au maire de Bannière-de-Digore, en charge des affaires sociales. C'est une élue locale depuis 2014, elle est très investie dans les délégations qu'elle occupe. Elle est très appréciée également de tous les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer dans son secteur. Laurence Laforgue a accepté la proposition que je lui ai faite, parce que je considère que c'est une femme qui a fait aussi ses preuves dans le domaine professionnel. Elle a été infirmière, elle a été cadre de santé des hôpitaux de Toulouse. Elle a également travaillé dans des EHPAD, et donc elle connaît très bien tous ces sujets sanitaires et tous ces sujets sociaux qui seront au cœur également de la campagne que nous allons mener. Je crois que Laurence sera une suppléante de grande qualité. C'est une femme de valeur et de conviction. Je suis heureux de l'avoir à mes côtés. Est-ce qu'elle est encartée LR ? Elle est récemment encartée aux Républicains et elle a indiqué lors de cette conférence de presse qu'elle avait trouvé dans notre famille politique des valeurs qui lui étaient chères, notamment sur des sujets comme la reconnaissance du travail, la sécurité, et elle nous a récemment rejoints. Alors cette conférence de presse a été également l'objet d'aborder certains problèmes locaux. Oui, tout à fait. Nous avons souhaité, puisque nous étions à Bagnères et à Haute-Bigord, évoquer certains sujets qui ont fait l'actualité ces derniers mois dans le secteur. Je pense en particulier à l'activité de l'usine ferroviaire CAF, qui a été au cœur de l'actualité et pour laquelle plusieurs projets intéressants sont en cours, en lien notamment aussi avec la réouverture de la ligne ferroviaire entre Tarbes et Bagnères. Nous avons assez longuement évoqué ce sujet. Nous avons également parlé d'un autre sujet brûlant qui est celui de l'hôpital de Bagnères. Chacun a en tête les mobilisations citoyennes et mobilisations d'élus aussi, qui ont eu lieu l'an dernier lorsque la question du maintien des urgences s'est posée. Nous voulons nous emparer de ce sujet, et Laurence le connaît très bien, et nous aurons là aussi des propositions à faire et surtout des positions à tenir pour faire en sorte que l'hôpital de Bagnères puisse conserver son plein exercice. S'agissant des pourparlers qui ont lieu à gauche et à extrême gauche, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, ce n'est pas notre affaire. Les formations politiques de gauche tentent de s'organiser. Je regarde cela d'un œil quand même, comment dirais-je, un peu préoccupé, lorsqu'on voit qu'en définitive, ce qui pouvait constituer encore un pôle de gauche modéré, s'apprêterait, si l'on en croit ce qui nous est dit, à devenir totalement inféodé aux positions de la France insoumise. Mais cela ne nous concerne pas. Nous, nous avons fait le choix de la liberté et de l'indépendance, je l'ai dit la semaine dernière à Tarbes, je l'ai redit à Bagnères, et nous faisons le pari de ce que les électeurs sauront le moment venu, arbitrer entre les positions des uns et des autres, et choisir un parti qui ne sera ni inféodé au macronisme, ni à la remorque de positions plus extrémistes, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Donc nous, nous traçons notre chemin.